Alors bonjour à tous, nous avons représenté notre projet réalisé tout au long de ce premier trimestre. Alors nous avons élaboré un programme qui permet à Poppy d'effectuer une action selon un chiffre qui, selon un chiffre, est rentré. Voilà, le robot nous entre. Par exemple, nous entrons 15. Et Poppy effectue une guirlande et après il se remet dans une position élaborée. Donc là, le programme se répète en couple. Donc on peut utiliser 25. Là, il tente le chamboule-tout qui réussit. Après, nous pouvons entrer aussi, donc là, nous allons effectuer toutes les actions possibles par Poppy. Mettre 10. Donc là, il effectue une petite danse avec une musique en fond que nous avons sélectionnée. Et enfin, nous pouvons entrer par exemple 20. Avec un dragibus qui était la chausse phare de notre robot qui, l'utilisateur, pouvait en gagner un dragibus. Donc si vous regardez attentivement à l'algorithme, nous avons entré des valeurs. Enfin, c'est des valeurs. Donc si par exemple on rentre une valeur entre ces nombres, le robot va faire ses actions. Et on a une 100 sur 5 à chaque fois, en tout, de faire cette action ou de faire celle-ci. Donc cette action, c'est dommage, vous n'avez rien. On peut la tester avec 4 par exemple, qui est inclus. Si on met 4. Avec des voix enregistrées sur... Sur... Vodafone. Vodafone. Avec l'utilisation de la webcam. Donc si nous descendons, nous avons donc Play Sound. Et nous avons le robot qui, grâce au logiciel Snap, nous permet d'écrire des choses. Donc là, si vous regardez bien en fait, on a 5 intervalles de 4 chiffres entre. Du coup, ça fait 5 fois 4, 20. Et en fait, on a 5 actions. Et du coup, ça fait une 100 sur 5 à chaque fois de tomber sur une action. Donc, on a 5托4. C'est parti.